... Le premier groupement d'employeurs est apparu en 1985. Il est né à l'initiative de quelques exploitants agricoles qui ont eu l'idée de mutualiser leurs ouvriers afin de faire face aux contraintes saisonnières. En témoigne la réussite, à ce jour, de plus de 3 500 groupements agricoles qui représentent environ 12 000 salariés. Dans les années 90, les secteurs de l'industrie et du service ont décidé de créer le premier groupement d'employeurs multisectoriels. En France, nous avons, dans les entreprises, différentes formes d'emplois. Il y a bien sûr le contrat à durée indéterminée, qui est la forme d'emploi la plus classique, le contrat à durée indéterminée à temps complet, mais on a également d'autres formes d'emploi que sont le contrat à durée déterminée ou le contrat à temps partiel. Et puis, on trouve des formes différentes d'emplois que sont, bien entendu, la forme bien connue également, celle de l'intérim des sociétés de travail temporaire. Mais il y a une forme d'emploi qui est beaucoup moins connue et qui est une grande opportunité très intéressante pour les entreprises, qui est très soutenue par l'administration, qui est celle de l'emploi à temps partagé, assuré par les groupements d'employeurs. Le groupement d'employeurs regroupe des sociétés de taille et d'activité différentes et qui ont des besoins non permanents de personnel complémentaire. Notre but, c'est d'embaucher des salariés en CDI et de les mettre en temps partagé auprès de nos sociétés adhérentes. Les statuts du groupement d'employeurs sont sous forme d'associations en loi 1901, donc sans but lucratif. Chaque groupement d'employeurs est administré par un conseil d'administration qui, lui, est représenté par des chefs d'entreprises adhérentes. La typologie des adhérents d'un groupement d'employeurs est diversée et variée. On peut très bien travailler avec des petites PME, PMI jusqu'aux grands groupes industriels. Tous les secteurs d'activité sont représentés, l'artisanat, services, commerce, industrie et même les collectivités territoriales. Les groupements d'employeurs, en règle générale, interviennent sur trois grands volets. Ça va être la saisonnalité des entreprises qui ont trois, quatre mois de saisonnalité dans l'année puisqu'ils ont un pic d'activité. Ces sociétés, en fait, vont utiliser le groupement d'employeurs. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils auront des salariés formés et qu'ils retrouveront d'année en année. Ça fait deux ans que je travaille au sein du groupement d'employeurs. Je suis en CDI. À l'époque, j'étais intérimaire et il y a mon chef d'équipe qui m'avait travaillé. Il m'a dit que tu es un bon élément. Du coup, on me revient te revoir dans toutes les saisons. Du coup, je te propose le groupement d'employeurs. Et là, j'ai pris, je ne répète pas. Je travaille dans deux entreprises. L'été dans l'une, le verre dans l'autre. Je suis très bien intégré au sein de toutes les entreprises. L'une dans l'abattage et la commercialisation de viande. L'autre dans la fabrication des rillettes. Nous sommes sur un site industriel d'abattage et de transformation de viande bovine qui a une saisonnalité, principalement l'été, avec la saison brochette et saucisse. Nous faisons appel pour notre saisonnalité à du personnel du groupe en employeurs. Nous avons commencé l'aventure il y a cinq ans et nous sommes maintenant avec une vingtaine de personnes. C'est une organisation qui est vraiment gagnant-gagnant et pour les salariés, pour nous. Puisque les salariés, ça leur permet d'avoir un contrat en CDI. Ils exercent leur activité six mois de l'année dans une autre société qui a une saisonnalité plus hiver et chez nous, donc pour la saison d'été. L'avantage pour l'entreprise, elle est évidente puisque ça nous permet d'avoir des gens qui sont très rapidement opérationnels, de l'ordre de deux journées. Contrairement à des salariés qu'on pourrait recruter uniquement pour la saison où il faut une durée à peu près de cinq semaines de formation. Les groupements d'employeurs ne font pas des contrats de trois jours comme peuvent faire des sociétés de travail temporaire. Mais la différence est quand même là, c'est que si une entreprise me demande un salarié trois jours par mois à l'année, là effectivement, le groupement d'employeurs est nécessaire. Ce qui voudra dire pour nous, il faudra qu'on trouve les entreprises qui se partageront ce salarié pour les 18 jours mensuels qui restent. Le second volet, on intervient aussi sur les temps partiels. Aujourd'hui, un chef d'entreprise qui veut avoir une assistante trois jours semaine, il va passer une offre, il trouvera une candidate trois jours semaine. Par contre, dans la tête de la candidate, c'est je veux un temps plein. Comment je fais pour avoir un temps plein quand j'ai déjà un CDI partiel trois jours semaine ? À moins que j'ai la chance de trouver le complément par une autre entreprise. Ceci étant, j'aurai quand même deux contrats de travail avec les deux entreprises. Or que lui, le groupement, il est là pour faire qu'un seul contrat de travail, mais de mise à disposition. Avant de rejoindre le groupement d'employeurs, je travaillais dans un service médical pour un équipementier automobile. Je travaille dans une entreprise pharmaceutique où là, je perds l'accompagnement psychosocial d'une restructuration d'entreprise. Dans l'autre entreprise, j'interviens plutôt en termes d'ergonomie et de création du service médical. J'interviens également dans la gestion des conflits. Mon projet professionnel, c'était de créer ma propre activité. J'ai choisi le temps partagé pour à la fois avoir de l'indépendance et puis de l'autonomie dans ma fonction. C'est un poste que j'ai créé et que j'ai proposé à deux employeurs différents. Et c'est le groupement d'employeurs qui m'a permis de mettre en place ce projet. Le troisième grand volet sur lequel on intervient, c'est le partage des cadres. Beaucoup de PME, PMI n'ont pas forcément les besoins ou les moyens d'employer un cadre à l'année. En fonction de leurs besoins, je pense par exemple à un responsable ingénieur qualité, l'entreprise a un projet, elle ne peut pas le mener parce qu'elle n'a pas le personnel nécessaire et le cadre nécessaire au sein de son entreprise. Elle nous fait appel et en fonction de ce projet, on va mettre le cadre à raison de deux jours par mois, pendant six mois, pendant un an. Nous sommes spécialisés dans la sérigraphie industrielle et publicitaire et nous sommes une quinzaine de personnes actuellement. Au niveau de l'embauche, nous avions en vue un poste de contrôleur pour notre certification ISO. Malheureusement, nous ne pouvons pas payer quelqu'un à temps complet étant donné la taille de l'entreprise. Alors, il fallait absolument qu'on trouve cette personne, mais pas à temps complet parce que la difficulté pour une petite entreprise comme la nôtre était de payer quelqu'un tout un mois. Donc le temps partagé nous a permis de travailler quelques heures, voire quelques semaines par mois et non pas la totalité. Je vous présente Corentin qui est notre nouveau collaborateur depuis deux mois et qui s'occupe de nos normes environnementales ISO, UL. J'ai été séduit par cet aspect de temps partagé, de mission en autonomie et de conseil aux entreprises. J'ai plusieurs missions dans les cinq entreprises dont je m'occupe. J'ai des entreprises qui travaillent dans la métallurgie, d'autres dans l'industrie chimique, pharmacie, une entreprise dans l'imprimerie. J'ai des missions qui sont assez diverses. Je travaille la qualité, souvent dans des systèmes normatifs de type ISO 9001. J'ai aussi des missions annexes en sécurité environnement qui sont plus d'aspect réglementaire. La réussite d'un groupement d'employeurs, c'est aussi la qualité et le professionnalisme de nos salariés. J'ai également la possibilité de faire des formations par le biais du groupement des employeurs. Si j'ai un besoin en formation, je le propose à mes directions. Généralement, ce sont des choses qui sont réalisées. Du fait que ce sont nos salariés, du fait qu'ils sont en CDI, il faut qu'on développe leurs compétences. Pour ce faire, il faut que le groupement d'employeurs développe une politique de formation. Puisque quand vous avez un salarié dans une entreprise, il a une problématique. Par définition, les salariés du groupement d'employeurs vont dans plusieurs entreprises. Donc ils ont plusieurs cultures d'entreprise, ils ont plusieurs problématiques. Donc il faut qu'on puisse adapter nos gens au milieu de travail dans l'entreprise où ils se trouvent. Les groupements d'employeurs forment leur personnel deux à trois fois plus que la moyenne nationale. Les salariés trouvent dans cette formule un bon compromis entre la stabilité d'un emploi et la diversité des situations professionnelles. Ce dispositif est également une excellente solution pour l'emploi de personnel senior. Aujourd'hui, je suis retraité, donc ça fait assez peu de temps. Lorsque j'ai commencé au groupement d'employeurs, j'avais un poste dans une seule société qui m'occupait 40 heures par mois. Donc ça ne paraît pas énorme, mais ça m'a permis effectivement de commencer à me rendre compte si c'était une bonne piste. Ensuite, assez rapidement, le groupement m'a offert un CDI avec justement une deuxième société, puis une troisième, puis une quatrième. Alors c'est vrai qu'au départ, je me disais « Bon, quand j'aurai trois sociétés à gérer, ce sera vraiment pour moi le maximum. » Et en fait, lorsque la quatrième est arrivée, je me suis dit « Oui, pourquoi pas ? » Après une cinquième, puis après une sixième, le maximum que j'ai eu, c'était sept. Et finalement, c'est gérable. Alors le fait de travailler en même temps dans plusieurs entreprises, c'est vrai que le côté qualité est un domaine quand même transversal qui s'applique à tout type d'entreprise. Mais le fait de simultanément travailler dans plusieurs entreprises, on peut utiliser des pistes de réflexion et se dire que finalement, cette idée qu'on a eue ou qu'on a observée dans telle entreprise pouvait très bien être utilisée dans telle autre. Aujourd'hui, on recense 300 groupements d'employeurs multisectoriels à travers la France, qui est le pays le plus actif au monde avec ce dispositif. Ils font état d'un chiffre de 10 000 entreprises adhérentes et de 12 000 employés à équivalent de temps plein. Du côté des pouvoirs publics, on est particulièrement attentif au développement des groupements d'employeurs. C'est une forme d'emploi qui réunit beaucoup d'avantages et qui recueille le soutien depuis de nombreuses années des pouvoirs publics, des gouvernements successifs. C'est une forme d'emploi qui permet de lutter contre la précarité et qui permet de partager l'emploi, notamment au niveau du tissu des petites entreprises. Donc les pouvoirs publics encouragent cette forme d'emploi tout en veillant à lui conserver le respect de la légalité sociale qui est nécessaire. Aujourd'hui, pour dire, c'est un groupement d'employeurs qui marche bien. Il faut qu'il y ait une entreprise satisfaite et un salarié qui se sente bien au sein du groupement. Je crois que c'est les deux atouts pour la réussite d'un groupement d'employeurs. C'est une formidable alternative emploi, flexible et solidaire, qui se développe de plus en plus en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada